Il a été instillé dans les médias et dans les esprits que les Gilets jaunes étaient alliés avec l'extrême droite. La vengeance d'État s'est abattue une fois de plus sur ses militants, la police ne parvenant pas à arrêter la contestation. Malgré les milliers d'arrestations qui ont déjà été indiquées parmi les Gilets jaunes, les militants antifascistes sont arrêtés dans la rue, hors des manifestations, sur la base de provocations, de dénonciations lâches et de plaintes déposées par les activistes d'extrême droite. Nouvel acharnement policier et judiciaire qui a replacé Antonin en détention pendant six mois, six mois pendant lesquels il a subi un traitement carcéral sévère, mis à l'isolement. Nos demandes de permis de visite étaient perdues. Il a été, comme on le dit dans les prisons, baluchonné, violemment, à la santé, le jour où il devait passer ses examens, pour organiser plus tard une détention loin de Paris et de ses soutiens. Nous avons pu nous y opposer et parvenir à sa libération en octobre 2019, moyennant le paiement d'une caution, un éloignement de Paris avec une assignation à résidence dans le sud de la Loire-Atlantique, deux contrôles par semaine à la gendarmerie et le retrait de ses papiers d'identité qui l'empêche, bien entendu, de trouver un travail. Tout cela, il le vit depuis 18 mois, sans qu'une date de procès ne soit fixée, puisque l'instruction n'est toujours pas close et que durant cette période, il n'aura été entendu que deux fois, par la juge. Assignation à résidence qui est une peine, il faut le savoir, qui n'est pas permise à tous les détenus, mais qui doit être supportée par les soutiens, par la famille, et qui peut durer extrêmement longtemps, les prisonniers basques le savent bien. Je souhaite maintenant revenir sur ce qui m'a amenée dans mes combats, dans la lutte militante, parce que mes fils emprisonnés, il a fallu que je me mobilise et que je comprenne les constructions policières, judiciaires, politiques, médiatiques, qui sous-tendaient l'arrestation de ces jeunes militants. Évidemment, ça a été dit dans toutes les interventions précédentes. Une mécanique qui se met en place de manière internationale par la police et la justice, une criminalisation outrancière, la fabrication de preuves, des témoignages anonymes de policiers, des récits qui vilipendent, des black blocs violents, on délégitimise les idées politiques, les engagements politiques, on utilise de manière spectaculaire les vidéos, et on caricature des petits blancs bourgeois parisiens pour construire leur illégitimité sociale et culturelle. Il m'a fallu me battre, comprendre l'arsenal et les arcanes judiciaires des procédures, et apprendre à travailler et à m'imposer dans la défense de mes fils enfermés en prison. J'ai eu, moi aussi, le premier choc carcéral, puisque j'ai dû m'armer pour comprendre le fonctionnement des prisons, supporter l'insupportable, pour rester présente quoi qu'il arrive, et maintenir le lien avec le monde du dehors. Parce qu'on ne peut pas agir seul, je suis allée à la rencontre de ceux et de celles auprès desquels mes fils luttent, encore aujourd'hui, pour comprendre cette violence sociale, économique, raciale, que vivent depuis si longtemps déjà dans l'invisibilité de la société, les collectifs de migrants, de sans-papiers, les familles victimes de violences policières, les collectifs qui s'organisent pour obtenir justice et vérité, les populations des quartiers populaires, laboratoires des répressions institutionnelles qui ensuite se sont déployées sur les syndicalistes, les militants, et depuis sur n'importe qui. avec le mouvement des Gilets jaunes, j'ai compris que ce qui arrivait à mes fils n'était rien d'autre que ce qui avait été expérimenté, érodé contre toutes ces populations depuis la guerre d'Algérie en France. Évidemment, jamais je n'aurais pensé qu'en inculquant un maîtrise des valeurs de solidarité, de fraternité, de liberté d'expression, d'engagement, jamais je n'aurais pensé qu'aujourd'hui en France, on puisse aller en prison pour ces idées. J'ai eu la nécessité de rendre visible cette lutte, cette situation que vivent aujourd'hui bien des familles, dans la honte, dans la douleur, dans l'isolement bien souvent, et de porter mon expérience personnelle dans un combat antifasciste contre les répressions de toutes sortes que subissent aujourd'hui tous ceux qui s'opposent au gouvernement, aux institutions, à un capitalisme autoritaire, et dans lequel la prison prend une place particulière. Je suis allée à la rencontre des mères qui vivaient elles aussi le basculement de leur vie avec celle de leurs filles et de leurs fils, et c'est ainsi que nous avons créé le collectif des mères solidaires avec Agnès Méric, dont vous vous souvenez l'assassinat de Clément en juin 2012 à Paris par des néo-nazis. Nous avons marché dans les pas de collectifs internationaux, dans les pas des mères italiennes, les Mame in Piazza per la Libertà des Dicenso à Turin, les Madri per Roma cita aperta à Rome, les mères espagnoles, les Madres contra la Répressione, dont elles-mêmes et leurs parents avaient connu le fascisme, le franquisme, et qui avaient développé de profondes solidarités entre elles pour affronter les répressions qu'ont subi leurs enfants. Elles nous ont montré le chemin, nous sommes alliés maintenant dans un réseau international de solidarité des mères, et nous avons construit notre combat ici en France, des mères solidaires qui rassemblent des mères de jeunes militants, antifascistes, syndicalistes, écologistes, lycéens, libertaires, autres, tous ceux qui veulent exercer leur liberté d'exprimer leurs idéaux de justice sociale. Nous sommes allés à la rencontre de tant de parents depuis la création de ce mouvement, tant de parents qui ont subi les violences et humiliations faites à leurs enfants pour leurs idées. Rappelez-vous les parents des 102 lycéens d'Arago arrêtés en mai 2018, ou encore les mères de Manclas-Jolie qui en décembre 2018 voyaient leurs enfants, de jeunes collégiens mis à genoux, mains sur la tête, violentés et humilés par la police. Aujourd'hui encore, l'affaire n'a toujours pas abouti en justice et qui tente d'étouffer cette affaire. Nous avons vu comment en 2019, la police n'hésitait pas à frapper et à tirer sur de jeunes collégiens, lycéens, au flashball, en crevant des yeux, en fracturant des crânes, à Garches, à Orléans, partout en France. Nous avons vu comment on criminalise systématiquement les jeunes étudiants, comment on les traîne devant les tribunaux systématiquement. À Nanterre, je pense à Victor, Michael, Roca, qui se battent ici en France pour les étudiants étrangers sur les droits d'inscription. En Italie, on enferme des militants d'Anna, qui vient tout juste de sortir de prison il y a deux jours. Elle a été mise en prison pendant neuf mois pour simplement crier des slogans dans les manifestations contre la construction de la ligne TGV Lyon-Turin, le mouvement Notave. Nous sommes allés soutenir à Gapre en juin 2018 de jeunes Italiens, Suisses, Belges, qui s'étaient opposés à Génération Identitaire au col de l'échelle pour protéger des migrants et qui avaient été immédiatement emprisonnés alors que le groupe d'extrême droite était protégé par la police et à peine était inquiété. Nous avons constaté comment, après la condamnation en septembre 2018 des meurtriers de Clément Méric, les néo-nazis avaient obtenu en moins de deux mois une libération provisoire pour préparer leur jugement en Athènes, qui va se tenir d'ailleurs du 24 mai au 4 juin prochain à Paris, en région parisienne. Encore en novembre dernier, des élèves du lycée Paul-Éluard à Saint-Denis se battent avec leurs professeurs pour obtenir des conditions sanitaires acceptables et ont connu la matraque et le bâton des policiers devant leur établissement, des poursuites judiciaires. On a appris avec horreur encore qu'à Abbeville, des enfants de 10 ans et moins avaient été placés en retenue judiciaire pendant 9 heures dans un commissariat pour apologie du terrorisme dans le contexte de l'abjecte assassinat du professeur Samuel Paty. Oui, en France, on violente, on tue des enfants en toute intimité et cela depuis si longtemps. Je ne cesserai de rappeler Fatima Bédard qui n'avait que 14 ans quand elle avait été jetée à la Seine le 17 octobre 1961. Il faut se rappeler Zined et Bounard, Gréchi sous voie en octobre 2005, Mathis et Célome à Lille en décembre 2017, fatiés à dents à Grenoble en mars 2019. Nous nous interrogeons, nous les parents, jusqu'à quand, quelles procédures, quelles atteintes, quelles blessures va-t-on considérer que nos libertés fondamentales, celles de nos enfants, de manifester ou d'exprimer simplement leurs idées, leurs revendications, leur incompréhension de ce monde violent ? Comment pouvons-nous attendre davantage pour nous mobiliser avec peu, pour eux ? Nous constatons aujourd'hui qu'il est difficile de parler du fascisme en France. Ces États qui s'arrogent un antifascisme historique sont pourtant les premiers aujourd'hui à utiliser toutes les formes de restrictions des libertés fondamentales, de répressions les plus violentes contre ceux qui s'opposent, invoquant aujourd'hui les termes de séparatisme, déployant un arsenal de guerres disproportionnés qui puissent bien entendu ses outils dans l'histoire coloniale de la France. État d'urgence, loi antiterroriste, loi anti-casseur, interdiction de paraître, contrôle judiciaire ou trancier, en précieux...